Est-ce qu'un tank peut résister à une bombe nucléaire ? Pour le savoir, des militaires ont placé un tank MK3 Centurion à 150 mètres d'une bombe atomique de 9 kilotonnes. L'explosion est surpuissante et quand la poussière se dissipe, on découvre le tank intact. Il n'aura bougé que d'un mètre. On a même pu l'envoyer combattre au Vietnam juste après. Les soldats ont conduit sans le savoir à un tank nucléaire. Pas étonnant que dans les jeux vidéo, les tanks soient toujours représentés comme des boss difficiles à battre, avec énormément de points de vie. Mais n'est-ce pas une idée reçue ? Est-ce que les tanks sont aussi invincibles qu'on le dit ? Je vous propose de débunker 4 mythes sur les tanks. Et cette vidéo est en partenariat avec World of Tanks. Les tanks n'ont pas de points faibles. Imaginez-vous être un Allemand dans les tranchées le 15 septembre 1916. Soudain, au loin, vous entendez un bruit monstrueux. Les Anglais arrivent avec une nouvelle machine de mort. Les tanks venaient d'être inventés. Vous avez beau lui tirer dessus, lancer vos grenades, rien ne l'arrête. Il y a cette histoire célèbre du tank Freybentos, qui avance trop loin dans les lignes ennemies, et qui, pas de bol, se coince. Les soldats sont encerclés. Une nuée d'Allemands vont les attaquer en permanence pendant 3 jours non-stop. Et pourtant, dans leurs tanks, ils ont résisté. Voilà d'où vient leur réputation d'invincibilité. Ça serait oublier qu'ils ont de nombreux points faibles. Alors, si vous vous retrouvez un jour face à un tank, voilà ce que vous devez faire. Le plus simple, c'est de réussir à faire sortir les gens à l'intérieur. Dans ce tuto de l'armée américaine, on conseille de mettre des boîtes de concert sur la route pour qu'elles soient confondues avec des explosifs. Vous pouvez aussi ruser, comme ce soldat finnois, qui a battu un tank soviétique d'une façon un peu originale. Il est monté sur le tank, a toqué à l'écoutille et a crié au bluff « Ouvre y va ! » C'était peut-être le nom d'un soldat parce que ce gros bêta a ouvert et il n'y avait plus qu'à glisser une grenade à l'intérieur. Ouf, un supermentier. Aujourd'hui, vous approcher ne sera pas aussi facile. Car en plus du gros canon, il y a des mitraillettes pour canarder tout autour. Il existait quelques angles morts qui permettaient de se faufiler, soit sur le côté, soit en hauteur, soit en fonçant sur le tank, vous jetant un plat ventre afin d'être hors de portée des tirs. L'époque où il fallait vraiment avoir des balls. Malheureusement, les tanks modernes sont maintenant équipés de caméras 360. C'est plus compliqué. Voilà pourquoi les ingénieurs ont rapidement imaginé un moyen de percer l'armure avec les munitions anti-tank HEAT et HESH. Obus explosifs à tête d'écrasement. C'est encore plus classe en français. L'idée est d'utiliser de la physique avec l'effet Monroe. Ce sont des projectiles avec de la poudre explosive à l'intérieur et sur la tête, un petit cône en cuivre. Quand ça percute le tank, toute la force est propulsée sur le petit cône qui, sous l'effet de la chaleur, se liquifient en un jet brûlant propulsé à vitesse hypersonique. Vous voyez ça comme une piqûre de métal infernale qui rentre à l'intérieur et qui éclabousse d'éclats mortels tous les passagers. Pour contrer ça, dans les années 70, on a inventé l'armure Chobam, des blindages multicouches avec de la céramique. La même matière que les vases. Mais comment un truc aussi fragile pourrait-il protéger quoi que ce soit ? Justement, les fissures vont disperser le métal liquide, lui faire prendre plusieurs directions et donc réduire son pouvoir perforant. Pour contrer ça, nouvelle innovation avec les APFSDS. Des sortes de grosses flèches capables de percer 80 cm de blindage. A l'impact, des milliers d'éclats entrent dans ton véhicule et peuvent littéralement te liquifier. Et le pire, c'est qu'on a trouvé une parade. On a mis des explosifs sous le blindage, pris entre deux couches d'acier. Quand ça pénètre, ça explose, ce qui rejette la flèche. On le retrouve en Russie avec le blindage Relict développé en 2006 pour leurs tanks T-90MS et BMT Terminator. Le défaut, c'est que c'est à utilisation unique. Du coup, dernière innovation en date, le célèbre FGM-148 Javelin. Un missile tête-chercheuse à double explosion. Une pour casser la protection, l'autre pour pénétrer. Regardez-moi cette puissance. Par contre, faut les moyens, c'est 78 000 dollars le javelot. C'est pour ça que les tanks modernes ont maintenant des détecteurs de missiles qui vont lancer des intercepteurs pour faire exploser la munition en plein vol. Par exemple, le système Russ Arena ou Trophy APS américain peut intercepter un missile à 45 mètres en 0,07 secondes. Ne comptez même pas jouer sur le nombre, il y a 26 roquettes interceptrices en stock. Du coup, les tanks n'ont plus de points faibles. Alors, oui, c'est vrai que ça devient chaud, mais déjà, tous les tanks ne sont pas de dernière génération. Et même, il y a encore des weak spots. En fait, on ne peut pas tout blinder. Ça serait trop lourd. Les ingénieurs ont donc concentré leur effort sur ce qui est le plus ciblé, soit la face avant. Visez donc l'arrière, les côtés, mais surtout le dessus. C'est le vrai point faible de toutes les générations parce que c'est rare de toucher cet endroit. Pour pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'il existe maintenant des mines à détection automatique qui s'envoient en l'air pour retomber pile sur le dessus du tank ennemi. Alors, j'en vois certains qui vont dire pourquoi ne pas viser les roues et les chenilles ? C'est ce qu'ils font dans le film, il faut sauver le sol d'Ariane. Et ça marche. Le tank n'avance plus, car sans chenille, c'est tellement lourd que ça s'enfonce dans le sol. C'est une partie assez fragile qui, sur les anciens tanks, devait être changée tous les 80 kilomètres. Malheureusement, une petite grenade glissée sous les roues ne suffira pas, comme le montre ce youtuber. Non, il faut des mines anti-tank. Ça fait 10 kilos et c'est 66 fois plus puissant qu'une grenade. Ça ne va pas forcément percer le dessous du tank qui est très blindé, mais ça brisera à coup sûr les chevilles. De quoi ralentir le tank, même s'il peut continuer à rouler, comme vous le voyez. Dernière solution un peu originale, jeter une grenade dans le canon. Ce qu'on voit parfois dans les films. Le canon en lui-même, vous n'allez rien lui faire. Logique, il est construit pour résister à des tirs hyper puissants. Ça serait possible de faire des dégâts si vous envoyez votre grenade pile au moment où le tank est en temps de recharger. Le seul moment où l'intérieur n'est plus protégé. Est-ce que c'est encore le cas sur les tanks modernes ? Vu les avancées technologiques, ça semble compliqué. Un tank, c'est l'un des endroits les plus safe où être pendant la guerre. Seulement 3% des équipages y sont morts, la plupart d'ailleurs parce qu'ils ont mis la tête dehors. C'est très faible face à 18% de mortalité pour l'infanterie et 44% pour les bombardiers. Alors, est-ce que vous avez envie de conduire un tank ? Ça tombe bien puisque vous pouvez vous entraîner dans les jeux vidéo avec notre sponsor World of Tanks. C'est pas du mobile, c'est un vrai jeu sur PC. Le but, très simple, vous êtes un tank contre d'autres joueurs et vous devez gagner. C'est pas du bourrin, c'est de la pure stratégie comme dans la vraie vie. Même l'angle de pénétration influe sur vos dégâts pour vous dire le niveau de détail. Un vrai jeu de passionné avec un niveau de détail historique sur les modèles juste insane. Ils y sont tous ! 600 chars du léger au lourd pour pouvoir revivre toutes les grandes batailles de l'histoire de Paris à la Chine. Et vous voulez savoir le meilleur ? C'est gratuit. Cache de l'heure sérieux, ça existe depuis plus de 11 ans et ça cartonne toujours autant avec plus de 210 millions de comptes. Ils prennent pas n'importe quel YouTuber pour en parler et ça fait plaisir. Pour nous, ils vous ont fait un cadeau avec le code TANKMANIA. Ça vous débloque plein de chars stylés, Excelsior, Tiger, T-34. Si sinon on vous dit encore rien, on en parle justement dans la suite de la vidéo. Donc n'hésitez pas à tester pour savoir ce que ça fait de conduire ces machines de guerre. Le lien est dans la description. Les tanks tirent des missiles. Quand on voit ça, on se dit qu'un tank, ça fait pas dans la finesse. Ça tire, ça explose, ça détruit tout ce qu'il y a dans le périmètre. Un gros bourrin, quoi. Détrompez-vous. Déjà, un tank ne tire généralement pas de charge explosive, mais des espèces de balles de pistolets géantes. Ouais, c'est juste un alliage de chrome et d'acier qui fonctionne comme une grosse munition. Regardez comment ces coffres-forts se font traverser un par un. On voit même au fur et à mesure des impacts, le projectile pivoter. Le voilà justement au sol, intact. Les munitions modernes sont particulièrement vicieuses, très fines comme des flèches et forgées en uranium appauvri. Un matériel tellement dense qu'il peut traverser un tank de part en part. Regardez sur cette vidéo, ça fait froid dans le dos. Sur ce projectile filmé en slow motion, on peut apercevoir des ailerons. D'où la confusion avec le missile. Il ne s'agit pourtant que de stabilisateurs. Car un tank, c'est très précis. On pourrait presque parler de sniper mécanique géant. Un tank peut atteindre sa cible à plus de 2,3 km. Comparable au record des meilleurs tireurs d'élite. Le tir le plus long s'est passé en 1991 où un Challenger 1 a abattu un tank irakien à plus de 4,7 km. Ça équivaut à shooter d'ici un tout petit tank sur l'arche de la défense. Et on parle d'une époque où il n'y avait pas d'informatique pour aider. Ça s'est fait au hublot et à la visée en calculant le vent, la courbure terrestre et le recul titanesque produit par le tir. Réduire les tanks à des gros canons à projectiles est aussi faux. Ils peuvent faire beaucoup plus de choses que ça. Et ce, grâce au génie militaire de Percy Horbath. Il a inventé une série d'accessoires pour les tanks tellement efficaces qu'on leur prête la réussite du débarquement américain en 1944. Ces tanks seront surnommés les Hobart's Funnies. Les Sherman Crab étaient des balais à mine qui labouraient le sable pour déclencher les explosifs. Les Churchill Bobbins étaient spécialisés pour avancer dans le sable mouillé en déroulant une grosse bobine en toile. Le Churchill Fascine permettait de passer les tranchées avec une passerelle pré-enroulée. Les Sherman Dédé étaient des tanks amphibies flottants. Les Churchill Ryan & Junior avaient carrément un mortier en guise de canon pour faire péter les bunkers. Et mon favori, les Churchill Crocodiles, des tanks lance-flammes. Il y en a beaucoup d'autres, ça donne envie de tous les collectionner comme des Pokémon. Les tanks sont lents et peu pratiques. Dans les films ou jeux vidéo, quand un tank apparaît, c'est toujours comme un gros truc lent et monstrueux. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus souple qu'on ne le pense. Déjà, est-ce que vous saviez que les tanks vont sous l'eau ? Vous avez une réserve d'air, et il existe même cette espèce de tuba qui vous transforme en véritable sous-marin. Un peu ridicule quand même. Un tank, ça peut aussi sauter, et même sauter très haut, le record est à 42 mètres, pour l'instant inégalé. En voyant ça, vous l'aurez compris, ces bestiaux vont vite. 40 km heure facile sur un terrain plat, jusqu'à 72 km heure sur la route. Le plus rapide va bientôt être mis en service par la Russie, le T-14 Armata, qui montera à 90 km heure. Vous vous doutez bien, pour bouger un véhicule comme ça, qui fait 60 tonnes, il faut de la puissance. Un max de puissance. Et pour ça, on mesure en chevaux. Une Clio entrée de gamme, c'est 65 chevaux. C'est pas beaucoup, mais dites-vous que c'est plus puissant que les 35 chevaux des tanks Renault de la première guerre mondiale. Depuis, on a fait des progrès, et les tanks modernes montent à plus de 1500 chevaux. C'est plus encore qu'une Formule 1. Et pour les curieux qui voudraient savoir ce qu'un tel moteur ferait dans une voiture, des Suédois l'ont fait. Je ne voudrais pas être à leur place quand il faudra passer à la station essence. Car un tank moderne, ça peut monter à 600 litres au 100. 100 fois plus qu'une voiture normale. Le réservoir a beau faire presque 2000 litres, tu vas pas plus loin qu'un Paris-Dijon, et le plein à la pompe sera à 3000 euros. Pour remédier à ça, certains pays imaginent des tanks hybrides, moitié pétrole, moitié électrique, comme les voitures, en sachant que c'était déjà une idée du moustachu avec son Panzer Elephant, un tank électrique très innovant pour l'époque. En parlant de ça, les Allemands avaient les meilleurs tanks, les Panzers. Ces tanks ont terrorisé l'Europe. Leur nom évoque la puissance, le Blitzkrieg et une mort certaine. Côté français, la défaite a été brutale. En un mois et demi, on s'était fait rouler dessus. Côté russe, sur presque 100 000 chars construits pendant le conflit, 78% se sont fait détruire. Et pour les Américains, regardez le film Fury. Face à un Tiger Panzer, leur visage se crispe de terreur. Oh, pinaise ! Rien ne semble pouvoir toucher ce monstre, même à 5 contre 1. Sachez néanmoins que cette supériorité allemande tient un peu du mythe. C'est ce que nous révèle cet article paru dans The Vals. Déjà, les Panzers les plus communs, ils avaient un bladage plutôt fin, 30 mm, comparable au char B1 français. Les canons de 75 mm américains en faisaient du gruyère. Ajoutez à ça qu'on était loin de la deutsche qualité. Beaucoup de problèmes mécaniques. Ces bestiaux, ça tenait pas plus de 150 km. La faute à une mise en service précipitée et une production de masse low cost. La supériorité allemande n'aura donc été qu'une question de surnombre ? Même pas ! Au début de la guerre, Français et Britanniques avaient plus de 3200 blindés sur le terrain, 2800 côté allemand. Non, la réputation des tanks allemands vient surtout d'un de leurs joyaux, le Tiger Panzer. C'est lui qui fait peur aux Américains dans le film Fury. Ce monstre aurait un kill ratio de 10 pour 1. Pendant la bataille de Kursk, le Tiger 231 est célèbre pour avoir résisté pendant 6 heures à un orage de feu. Plus de 252 impacts. Son blindage va jusqu'à 185 mm. Autant vous dire que ce truc résistait même à un tir à bout portant d'un T-34 russe. Le truc, c'est qu'on en voyait rarement. Seulement 1368 produits, dont beaucoup de défectueux. Car à cause de son poids, son moteur gourmand et sa conception trop rapide, c'était tout le temps en panne. C'est pour ça que beaucoup de fans de tanks préfèrent le Panzer Panther, plus léger, plus souple et bien plus abouti technologiquement. probablement le meilleur tank de ce conflit, bien qu'il n'arrivera qu'assez tardivement. En réalité, si la France a perdu, ce n'est qu'une question de commandement. Les tanks allemands étaient très autonomes, avec une bonne communication, directement entre tanks, grâce à la radio. Alors que côté français, fallait respecter une hiérarchie stricte, prendre ses ordres à des commandants, même pas sur le champ de bataille, c'est la rigidité de ce système qui aura eu raison de la France. Ce qu'il y a de drôle dans cette guerre, c'est qu'autant les tanks allemands étaient un peu surcotés, ceux des américains, c'est une injustice. Les N4 Sherman ont une sale réputation de cercueil explosif, de four à soldats. Soi-disant, un tir et le char prenait feu. C'est ce qu'on a retenu de lui, mais c'est très exagéré. En fait, au début, il y avait deux problèmes. Les munitions, pas assez protégées, et l'utilisation d'un moteur gasoil très inflammable. Ça, ça a très vite été modifié. Pareil pour les russes, leurs T-34 ont beau s'être fait détruire à la chaîne, ils étaient très bons. C'est juste que la doctrine de combat, c'était un peu... On en voit plein de gens désorganisés pour noyer l'ennemi, ce qui n'était pas franchement la bonne chose à faire face à la rigueur allemande. Vous l'aurez compris, encore une fois, le cinéma et les jeux vidéo véhiculent beaucoup d'idées reçues concernant le matériel militaire. On avait fait les snipers il n'y a pas longtemps, et vous avez adoré cette vidéo. Je sais qu'il y a des fans de tanks dans les commentaires qui vont envoyer plein de précisions, mais s'il vous plaît, ne faites pas comme ce gamer qui pour prouver qu'il avait raison concernant le tank Challenger 2 a envoyé des documents classifiés secret défense. Pour les tanks à défaut d'en conduire, vous pouvez les incarner avec World of Tanks, le sponsor de cette vidéo. Merci à eux de nous soutenir, sur cette vidéo, ça tombait vraiment un pic. Pensez à vous abonner, on revient très prochainement avec d'autres vidéos de debunk de matériel militaire. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501